Un des plus grands impacts qu'on voit au café, c'est d'une part le sentiment d'appartenance qui se construit. Les gens qui s'approprient le café, que ce n'est pas le café de quelqu'un, c'est notre café. Donc les gens sentent qu'ils peuvent contribuer, venir juste donner un coup de main quand on est dans le jus. Des fois, ils ne sont même pas bénévoles, puis ils vont venir arroser les plantes puis laver les tables, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent mettre la main à la part. Puis, une autre chose, je pense que c'est vraiment la construction d'une petite communauté qui est dans l'inclusion, mais dans la diversité. Un gros défi aujourd'hui, c'est le vivre ensemble avec des gens différents, pas dans des groupes fermés qui sont homogènes, des gens qui vivent une réalité qui est très similaire, donc qui se comprennent entre eux. Mais en même temps, ça crée un défi dans un manque, des fois, d'ouverture vers une autre réalité. Au café, on ne sait jamais c'est qui qui va traverser la porte. La porte est ouverte à tout le monde. Puis, monsieur, madame, tout le monde, pas toujours des gens non plus qui vont être étiquetés avec une problématique en santé mentale ou une problématique de pauvreté. C'est tout le monde qui peut venir au café, trouver de la communauté, en faire partie, puis apporter ce qu'ils ont envie d'apporter à la table. Ça peut être d'être client, puis juste de créer des liens avec les gens qui sont là. Mais ça peut être d'être bénévole, ça peut être d'être sur le conseil d'administration, d'animer une activité, mais tout le monde arrive à trouver sa place. Merci. 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 Merci.